Musique Et bonjour à toutes et à tous, ici Nairod qui vous parle en direct de Oz Gilead. J'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour la suite de notre aventure sur le seigneur des anneaux, le tiers âge. On s'est donc laissé la dernière fois à l'entrée d'Oz Gilead et juste avant qu'on démarre, un nouveau chapitre du mode maléfique a été débloqué lorsque j'ai sauvegardé ici. Je l'ai donc fait et je vais vous montrer ce que j'ai obtenu en objet. Il s'agit donc d'objet pour Beretor. Nous avons eu une épée longue du maudit du deuxième âge. Terrible lame ténébreuse d'un âge depuis longtemps révolu. Donc, 4 étoiles et regardez, franchement, c'est abusé. On passe de 71 à 137. C'est énorme. Ensuite, nous avons eu des avant-bras noirs de bataille du Numénor. Nous passons donc à 22, 14, 22, c'est ça. Eh bien, nickel. Ah ouais, donc après tout son stuff va être noir à Beretor. Waouh, ça va le changer grandement. Voilà. Bon, eh bien écoutez, on est parti. On va commencer par attraper les petits coffres. Et Odin, épingle de point de marteau, troisième âge. Bon. Vous avez reçu un compte épique de la Terre du Milieu. Désirez-vous le consulter ? Une invasion longuement planifiée. Les défenseurs de Faramir en sont submergés par les orques. Lors de sa première attaque, Sauron a testé l'os Giliat et la volonté de Riposte du Condor. Lors de sa seconde attaque, il a placé des catapultes dans les ruines à l'est. Il a envoyé des patrouilles de l'autre côté de la rivière dans le but de tester Faramir, chargé de la défense à la suite de Boromir. A présent, Sauron attaque en force, faisant traverser ses forces sur des radeaux construits en secret. Les forces de Faramir seront submergées. Le Condor est trop faible pour maintenir ses défenses. Voilà où la folie de Dénéthor l'a menée. Ouais, parce qu'en soi, Os Giliat, franchement, il n'y a plus rien à récupérer ici. Quand on voit la gueule de la ville, à part, oui, pour un point de défense, mais sinon, il n'y a rien du tout. J'ai déjà combattu dans cette cité, mais ce n'est qu'un vague souvenir dans mon esprit. Pâle et éterré. Je me suis souvent rendu à Los Giliat en tant que courrier et j'ai été pris dans la bataille que Boromir a menée ici. J'avais reçu l'ordre d'épouser un guerrier qui a déserté en se battant sur cette île. De ce fait, ma famille a été bannie du Condor, tout comme lui. Vous savez, mon ami, vous pourriez très bien être son frère, mais je m'égare. J'ai moi-même eu du mal à sauver ma peau lors de cette bataille. Restez sur vos gardes. Ils ont presque traversé. Les voilà. Ils vont découvrir notre valeur à leurs dépens. Je connais ces mots. Vous étiez là auparavant. C'est vous qui vous êtes enfui. Pas cette fois, mon ami. C'est vous qui vous êtes enfui. Ok. Bon, en tout cas, un truc assez intéressant, c'est qu'ils ont l'air tous d'avoir un point commun. Ils ne viennent pas du tout du même milieu, mais ils ont tous un point commun, en tout cas. C'est assez intéressant. Je suis curieux de savoir ce qui va se passer par la suite. Alors, on démarre. Donc, on a... C'est quoi en face ? Des orques. Bon. On va démarrer direct avec Eligost et on va commencer par un tir visé sur le vétéran. C'est vrai qu'Eligost, on ne l'a pas beaucoup utilisé comparé aux autres pendant le gouffre de Helm. Morwen, tu vas faire une rage de vierge sur le vétéran. Ouais, double critique. C'est pas fou, en fait. C'est pas si ouf que ça. Et à Oden. Hop, on va faire Cracker Mur. Ouais, sur lui aussi. Oh, non. Ah bah voilà, ça commence. Comme toujours. De toute façon, il faut toujours une attaque en premier qui se craque. Alors, attention, parce qu'il pique un peu quand même les gars en face, là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Oula, puis les gosses, il est étourdi. Ouh, ça démarre mal. On va appeler Hadod. On va faire Bouclier Montagne. Voilà. Au moins comme ça. On est protégé. Ouais, c'est pas plus mal parce que sinon, on tombe. Pouvoir d'esprit. Drain de santé. Ouais, sur lui. Voilà. Bon, bah très bien. Et les gosses, ils jouent après. Est-ce qu'on le régène ou pas ? Non, 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 non. Il n'y a pas besoin. Il a son tir drainant. Il n'a pas besoin. On va faire Cracker Mur. Hop. Sur celui de gauche. Voile. Ah oui. Ah, mais ils n'ont pas l'air d'avoir énormément de PV, en fait, eux. Allez, tir drainant. Ah ouais, c'est tout. Oh, c'est pas fou, là. Bon, étourdi encore une fois. Génial. On va faire don de santé sur les gosses. Ok. Et puis... Oh, j'ai envie de balancer la furie de flammes. pour changer, un peu. Non, je vous avoue que j'ai hâte qu'il obtienne le dragon de feu, là. C'est la dernière attaque. Hop. Allez. Et oui, c'est la guerre. Allez, on est reparti. On va appeler Morwen. On va faire une double coupe. Hop. Tout à droite. Ouais, c'est mieux. C'est bien mieux que l'arrache de vierge. On va faire un taille-pierre sur l'autre avec son bouclier. Hop. 4355. Ça les dégage direct. C'est pas mal. Ok. Le tir visé à 1131. Bon. Faudrait vraiment lui augmenter sa force avec les gosses. Ouais, je pense que c'est ce qui va être le mieux. On repart sur une double coupe. Allez, hop. Let's go. C'est la fête. Tout en coup critique. Ah, dommage. Des jambières pour Morwen. Allez, c'est reparti. Encore un combat. On les enchaîne. On les enchaîne énormément. On va garder et les gosses. On va faire une rafale de flèches sur les deux les deux guerriers avec leurs épées. C'est pas fou ces attaques. Vraiment. Il va falloir augmenter ça. Coup débilitant. Bon. Adod. Taille pierre. Et boum. Allez, hop. Tire de Morgul sur Morwen. Esquivé. Double coupe sur le vétéran. Et c'est raté. Avec une contre-attaque. Aïe, aïe, aïe. Ard du vol et vol de vie. Et surtout... Pas mal. 1297. Ça, c'est plutôt pas mal. Oula. On recommence. Vol de vie. Ah, puis c'est encore elle. Ah, bah parfait. Allez, bah double coupe. Bon. Un coup aura suffi. Et les gosses. Tire drainant. Il faut se soigner. 462. Et on termine avec une furie de flammes pour Adod. Voilà. Un niveau pour Morwen. A Oden bientôt. Et Beretor, un anneau. De la veine. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Hop, hop, hop. On perd pas de temps. Il y en a encore beaucoup qui attendent. On va changer. On va mettre... Et à Oden, on va faire drain de santé sur un guerrier. Morwen, double hache. Et on va faire double coupe. Hop. Et normalement, ça devrait le finir. Sans trop de problème. Adod. On se fait un petit taille pierre tous les deux ? Allez, vas-y. Bim. Allez, hop. Ils ont pas tant de PV que ça, en tout cas, eux. C'est bien, ça change. Alors, et à Oden ? Allez, on va balancer une craque à armure. Voilà. Voilà. Très bien, en coup critique. Alors, par contre, les coups critiques, c'est hallucinant, quoi. Ils font que ça, maintenant. Waouh. Je sens bien le coup venir que quand ça va tomber sur un chef, il n'y aura aucun coup critique. bon. Ouh. Oh là là. Godmog. Et Faramir. Alors, Faramir, qu'est-ce que nous avons comme attaque avec toi ? Rafale, itilien, attaque pouvant blesser plusieurs cibles. Ah oui, d'accord. Au moins trois. Pas mal. Volet capitaine, tir de flèche par des archers du Gondor. Ok, ça attaque tout le monde. Armure, augmente la défense de tous les alliés. Ah, sympa. Qualité Faramir, Faramir contre-attaquera pour un allié. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'un allié sera touché genre Beretor. On va prendre un exemple. Beretor se fait attaquer. Beretor fait une contre-attaque. Faramir balance une contre-attaque. C'est trop bien. Ça peut être pété, ça. Attention. Moi, je me méfie, là. Allez, vous savez quoi ? On va balancer la volée capitaine. C'est pas foufou, mais bon, c'est toujours ça de pris. On va mettre Beretor à la place d'Aoden. Et on va faire Force Company. Quitte à avoir des attaques multi-cibles, autant améliorer leur efficacité. Coup débilitant sur Faramir. C'est raté. Tranchée de guerre. L'âge des hommes est terminé. Celui des orques est arrivé. Ouais, t'as raison. Moi, je vais te faire un double coup dans la tronche. Ah, t'as rien vu, là. Tire de Morgul. Raté. Tire de Morgul. Pas raté. Allez, Adod. Oh, mais c'est qu'il a l'air d'avoir un sacré paquet de PV, le monsieur, là, Gotmog. Bon, bah, on va s'occuper des archers en haut. 1984. Très bien. Comme ça, eux, déjà, nous nous embêterons pas trop longtemps. On va refaire une volée capitaine avec Faramir. Hop là. Ouais, ça fait pas trop trop de dégâts, quand même. Un petit peu déçu, un petit peu. On va faire art de l'épée et on va faire fléau des orcs tantons sur Gotmog. 3 598. Ouais, j'aurais dû faire la couleur d'Ectelure. Mal de Baradour. Hum hum. Qu'est-ce donc ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Euh, ok. Et Morwen ne peut plus faire aucune attaque. Cool. On va appeler les Ghosts et on va faire un rafale de flèche sur les deux orcs. 1054. Ouais. Il faut vraiment augmenter ta force. Parce que là, tu envoies des Kurdans, mec. Ça ne va pas. Et Faramir. Rafale Ittilien. Allez. Let's go. Oh, la tête qu'il a. Ah, ouais. Non, ça y est. J'ai compris ce qui me choquait avec Faramir. Euh. C'est ses cheveux. Ses cheveux me choquent à Faramir. Alors, comparé aux autres personnages, les cheveux bougent un petit peu, virevolent, tout ça, tout ça. Lui, non, ça fait très coiffure Playmobil. Ça fait très carton. Allez, tranchée de guerre contre-attaque. Voilà, ça, ça, ça peut être pas mal. Oh. Comment ça se fait que j'ai récupéré de la vie ? C'est mon épée qui fait ça. C'est mon épée qui... Oh. Oh, trop bien. Mais c'est trop bien. On va mettre Idérial à la place de Hadod un petit peu. Et on va faire une Furie de Brunen. 4027. Mal de Baradour. Mais alors, l'épée de Beretor a été trop bien. On repart avec Eleghost. On va faire Perce Bouclier. Je pense que ça peut être pas mal. Ça va diminuer sa défense au corps à corps. On fera plus de dégâts, nous, derrière. On va faire Colère d'Ectélion. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah, je dis oui. On va faire Rache des Elfes. Vas-y, Idérial. Yeah. Trancher de Guerre. Il s'en prend qu'à Beretor. Il joue après. On va appeler Aoden. Il faut que Aoden redonne des PV à Beretor parce que Gotmog rejoue après. Et j'ai pas envie qu'il se fasse descendre. Allez, Aoden, on est reparti. On va faire drain de santé pour récupérer les PV perdus. Voilà. Mag de Baradur encore. Je sais pas du tout ce que ça fait, ça. Baisser notre attaque, peut-être. On va faire une frappe blessante sur Gotmog. En double critique, cool. Et ça lui fera des dégâts au fil du temps. Faramir. On va faire qualité Faramir sur Beretor. Essayons. Voyons ce que ça donne. Et on va re-soigner Beretor. Pas mal. L'âme vorace. Ah ouais ! Attaque gratuite convertissant les dégâts en PV. Trop bien. Allez, on repart sur une colère d'Ectélion. Triple critique. Alors, même si un coup qui est raté, c'est pas grave. Le triple critique, il prend le dessus. Tranchée de guerre sur Beretor. Voilà. Alors, vas-y Beretor, contre-attaque. Ah non. Par contre, Faramir, oui. Mais c'est trop bien en fait. ça fait pas beaucoup de dégâts, mais c'est toujours ça de pris. Qu'est-ce qui lui reste en vie ? Plus grand-chose. Est-ce que je m'occuperai pas de soigner les autres avant de nous tuer ? Non, non, non. Allez, on repart sur une furie de Brunenne avec Idrial. 4125. Et à Oden, on va faire drain de santé. On récupère nos PV. Merci beaucoup. Faramir, on va refaire la rafale Itilien. 859. Il est pas si si fort que ça quand même, Faramir. C'est dommage qu'il ait pas une attaque au corps à corps. J'aurais bien voulu voir si c'est pas mieux. Oh, de fuck ? Mais pourquoi il m'a arraché ça d'un coup, lui ? Mais il est malade. Wouah, ça va pas du tout là, monsieur, là. Eh, va falloir se calmer maintenant. Comment ça se fait qu'il m'a arraché autant de PV ? Mal de Baradour encore. Euh, ouais. Alors là, j'ai pas compris. Et la contre-attaque. Ah, mais oui, parce que du coup, il a quand même attaqué Beretor. Et il a contre-attaqué pour lui. Ok ! Oh putain, c'est trop bien ! C'est trop, trop bien ! On va faire la colère d'Ectelion pour être sûr de pas se rater. Voilà, même s'il reste que très peu de PV. On s'en fiche. Double coup et double critique. Et il part ! Il s'enfuit ! Idrian à niveau, Beretor à niveau et les gosses de même. Et à Dodd aussi. Beretor, Beretor. Ouh ! Journal de quête mise à jour. Vous avez reçu un compte épique la Quardise du passé. Beretor a tout oublié de sa lâcheté passée. Alors, vous savez quoi ? Juste parce qu'il y a le mot Quardise, on va le regarder. Mon ami, il est temps que vous appreniez un terrible secret sur nous. Vous vous êtes battus aux côtés de Boromir lors de sa dernière victoire. Et il est vrai que certains se sont enfuis dans le déshonneur. Ils ont traversé les champs de Pellénor pour se réfugier à Ménastirith et endurer la colère de Dénéthor. Vous étiez l'un de ces hommes et il vous a banné. Vous voilà de retour. Aurez-vous le courage d'affronter la vérité ? Waouh, waouh, d'accord ! Alors, stat ! Hop, Morwen, deux petits points. On va augmenter sa constitution pour la réserve de vie. Beretor, on augmente un petit peu ses points d'action et un peu sa défense. Idrial, on va tout mettre dans l'esprit. Au moins, la furie de Brunen fera énormément de dégâts. Enfin, beaucoup plus en tout cas. Et Oden, on va mettre dans dextérité. Tu râtes trop souvent tes attaques, toi. Adod, on balance dans l'esprit et les Ghosts. On va monter à 80 sa dextérité. On va augmenter un peu sa réserve de vie et on va mettre un point d'enforce quand même. Ensuite, Barda, nouvel équipement pour Beretor. Un anneau, on va prendre celui-là. Il y a moins de défense mais les étoiles sont mieux. Non, mais elle est nulle. Elle est nulle. 94, on a 137. En plus, ça nous redonne des PV. Et on passe au plastron. 70, 90. Waouh. Avec le bel arbre du Gondor. Ensuite, et Oden, une épingle. 3, 3. Ouais, un tout petit peu pour l'étoile qui est mieux. Et Morwen, des jambières. 5 à 12. Hop, on prend. Et voilà. Je vais refaire une petite sauvegarde et on va aller chercher les coffres. Je vois qu'il y a des soldats à Faramir qui sont en train de se battre contre les orques. Je pense que ça, c'est une mission où il faut les aider. Je pense que ça doit être une quête secondaire. Alors, combat ici. On a Idrial. On va tester la furie de Brunen pour voir si ça fait un peu plus de dégâts. Du coup, 3689. Ouais, ouais, alors... Ouais. J'allais dire que c'est moins bien. Tout à l'heure, on a fait un 4000 mais je crois que c'est en co-critique. Non ? Je ne sais plus. Alors, par contre, la contre-attaque, c'est trop bien. L'épée, je la garde. Je la garde tout le temps, l'épée. On va appeler Morwen. On va faire double coupe. Je vais essayer de beaucoup utiliser Morwen ces prochains tours. Surtout contre eux, ils sont assez faibles. Ils sont assez faciles à tuer parce qu'elle a la colère du Penmark à apprendre. C'est une attaque qui fait 4 coups de hache. Donc, je la voudrais bien sur elle. Mais il faut utiliser 50 attaques à la hache. Donc, on n'est pas rendu. Du coup, et à Oden, Cracarmure. Toi, c'est pareil. Tu as aussi des attaques à plusieurs coups que j'aimerais bien avoir. hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Rien. Ah, la vache, mais c'est combat sur combat. Alors, on a un troll maintenant en face de nous. Attention, on va s'occuper du Gogol, le vétéran. Bim, bim. Ouh, attention, il est résistant, celui-là. Ouh, la contre-attaque. Et à Oden. Ouh, j'ai envie d'appeler Illigost. Je ne sais pas si Illigost, avec la rafale de flèche, peut arriver à le tuer, mais bon, essayons. Mais non, malheureusement, non. Ce n'est pas grave, il fallait tenter. Puis en même temps, Illigost, il ne joue pas beaucoup. Lame de Morgul. Aïe, 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 attention, attention. Hop, présent d'éléronte sur Morwen. Allez, hop, fous-lui. Waouh. Mais ça pique, on repart sur une double coupe. Oh. Oh, merci. Merci pour l'esquive. Aïe, 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 aïe. Et c'est une mort pour Illigost. Allez, pouvoir des Valar. Ouais, c'est... C'est chaud, là. Allez, on revient dans la course. On va faire un tir visé sur l'Orc. 861 avec un tir visé, c'est nul. Allez, frappe visée à 2120. Aïe, 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 Morwen, elle a eu mal. On va faire Vol de Vie. 919, c'est pas mal du tout. On va balancer une furie de Brunen sur le troll. Hop là, 4508. Ouais, c'est mieux. Donc, c'est peut-être l'Orc avait un peu plus de résistance. C'est possible. On va faire la double coupe. 2380, deux fois en coup critique. Très bien. Lame de troll. Aïe, 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 mais il est Ghost. Mais sérieusement ? Ah ben là, je ne sais plus quoi faire pour toi là. Allez, double coupe encore. Et puis, on repart sur un pouvoir des Valards. Alors là, le pauvre, je ne sais pas quoi faire pour lui. À part le ressusciter. Mais, waouh, incroyable. Bon, fléau de créature. Ouais, et puis ça va l'achever, il n'a plus rien. Ah, Morwen, il ne pouvait pas faire trois dégâts de plus. 2842. Allez, hop. Ok. Hop là. Voilà, donc c'était bien ça. On a aidé le soldat. Eh bien, il reste tous les autres à faire. On va mettre les points à Morwen dans Force et deux points dans la Constitution pour sa réserve de vie. Ouais, ça sera très bien. Donc, on a récupéré déjà les deux coffres ici. On en a un là-bas, mais ça, ça a l'air d'être pour la suite. On va les voir dans le fond. Attention, il y a encore un palantir. J'essaye de tourner la caméra pour voir s'il n'y a pas des coffres en même temps. On ne les voit pas bien. Ah, combat et on n'avait pas le palantir. Oh non ! Oh ! Oh, pis c'est les trois comme ça ? Vous m'en voulez pas. Je vais utiliser ça. Racine de colère, attaque d'un esprit de la terre. Humiliser, c'est pas grave. Par contre, je pensais que ça aurait fait plus de dégâts que ça. Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont au-dessus de la tête ? Racine de colère. Ok, je ne sais pas du tout ce que c'est. Dans tous les cas, on va appeler Hadod et on va faire, vous vous en doutez, le bouclier montagne. Allez, hop, comme ça, on est protégé et on va faire Présent des ronds sur Idrial et Merwen Vol de vie. Ok, ils ont pris tous les trois pareil. On va faire sur lui d'abord. Hop, 2858. Waouh, waouh. La furie de Brunen pour terminer le premier. Waouh, 729 ! Comment ça, 729 ? Hadod ! On va faire la furie de flammes du coup, sur l'autre. Ok, 3719. Donc, ils sont faibles au feu mais pas à l'eau. Yes, pas de soucis. La double coupe sur celui du milieu, du coup. 3526. Ok. Vapeur de Morgul. Heureusement qu'on a le bouclier. Allez, on repart. Double coupe. Ok, d'accord. Il avait un bouclier aussi. On va faire l'arrache des elfes. 2811. Très bien, ça finit. Bonne journée. Ok. Ok. Ça nous renvoie ici. D'accord. Alors, est-ce qu'on aurait pas un coffre quelque part ? Eh bien, non. Pas de coffre. Bon. Eh bien, c'est pas grave. on va aller aider celui-là. Le pauvre. Il se combat. Il combat tout seul. Non, clairement, c'est une quête secondaire, c'est sûr. Ville frappe. Ok, d'accord. Bon, on peut y aller. Fury de flamme avec Hadod. On va balancer ça. C'est l'archer qui attaque en premier. Eh bien, allez, c'est toi qui prends. On prend 1984. Et il est mort. Ouais, donc ils ont vraiment pas tant de PV que ça. Double hache, double coupe. Hop là. Boum, boum. un peu plus résistant ici. Attention, contre-attaque, raté. Merci, Morwen. On va faire une rage des elfes. Oh non, c'est raté. Ah ben, pas la contre-attaque. Nul. Allez, Morwen, défonce-le. Merci. Idrial, recommence. Allez, ne te rate pas. Idrial. Ouais, la contre-attaque de Morwen. Elle est vénérale quand même quand elle attaque. C'est incroyable. On sent toute la haine. C'est fou. Il n'y a pas les sons des voix quand ils attaquent. Mais je suis sûr que ça doit balancer des insultes avec elle. Ça doit être fou. Allez, on va le finir avec la furie de Brunen. 3573. Ça dégage. Ok. Bon, on va récupérer le petit coffre qu'il y a ici. Morwen, avant-bras de Roirim. Bien. Vous avez reçu un compte épique. La faveur de Dénéthor. Même le fils de l'intendant est tombé en disgrâce. On raconte que l'arme de l'ennemi a été retrouvée. Il est entre les mains des elfes. Cette arme doit venir au Gondor. Tu dois y aller. Rapporte-moi ce don de puissance. Comme vous, Beretor, Faramir est indigne aux yeux de l'intendant. S'il faut vraiment aller à fond combe, envoyez-moi à sa place. Je ne peux confier cette mission qu'à ton frère. Celui qui ne me décevra pas. A présent, Baromir n'est plus. Rectez-moi, couvrez ! Et Faramir se replie dans les ruines. L'os Giliat sera l'instrument de la perte du Gondor. C'est dommage, ils n'ont montré qu'une seule flèche dans Baromir. C'est nul. Ok, bon. Est-ce qu'on va voir un petit peu de l'autre côté ce qui se passe ? Vous avez reçu un compte épique encore ? L'angeance de Sauron. Guttmog mène l'assaut contre la cité sans aucune pitié. Guttmog est le plus maléfique des lieutenants de Sauron. son cœur est plus terrible que son visage. Il dirige l'armée du Mordor pour sa traversée de l'Anduin. Il mènera l'assaut sur Minas Tyri. Ils n'assiégeront pas la cité. Ils s'attaqueront au mur avec de grandes machines de guerre. Guttmog ne laissera aucun survivant. Le Seigneur des Ténèbres a l'intention de briser la puissance du Gondor pour toujours. Frayez-vous un chemin jusqu'à la cité. Ils auront besoin de votre aide. J'aurai besoin de votre aide. Gandalf aura besoin de notre aide ? Ouh ! Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Si la caméra veut bien se tourner, merci beaucoup. Ok, alors là, on a pas mal de choses. On va essayer de récupérer le coffre. Et Aoden, lance de Rouirim. Ok. On va aller les aider. Ils sont quatre. du coup, on va envoyer Beretor. Voilà, on va faire une compagnie Valar. Ouais. Si on peut arriver à esquiver un petit peu, ça serait bien. Adod, il a plus beaucoup de PV. C'est un peu dommage, mais on va quand même refaire le bouclier montagne. Pas de PV de point d'action. Voilà. Au moins, on serait quand même protégé. Ouais, coup débilitant en plus. Il a contre-attaque. Aïe, aïe, aïe. Mais en fait, c'est bien. S'il contre-attaque tout le temps, il est tout le temps full vie, le mec. Esquive. Contre-attaque ? Ah non. Tir de Morgul. Morwen. Elle a le tir de Morgul et on ne peut plus rien faire avec ça. On va utiliser un objet, du coup, aux rivières Iris. enlève les immobilisations rapprochées. Dans la logique, ça serait ça. Allez, on va essayer celui-là et puis on va bien voir. Mais normalement, c'est ça. On va faire Coler d'Ectelion avec Beretor et on va s'occuper du vétéran qui attaque d'abord. Et c'est raté. C'est vu. Vu, vu, vu. Vu à 3000 kilomètres. Coup débilitant sur Morwen. Génial. Comme ça, on n'attaque pas. Ah bah si, on attaque quand même. Trop bien. On va faire la hâte de combat. Voilà. Coup débilitant sur la dot. En fait, ils ont fait ça comme attaque ou comment ça se passe ? Allez, Furie de flamme sur l'archer. Parce qu'en fait, eux, ils peuvent poser problème si on ne peut plus attaquer derrière. Ouais, tir de morgule sur Beretor. Oh, merci l'esquive. Allez, on va faire la double coupe sur l'archer. On va le finir aussi. Voilà, très bien. on ne posera pas de problème. Ville frappe. OK. Et la contre-attaque, magnifique. 1645. Et ville frappe, 0 PV. Bouh, les nuls. Et on n'a plus de points d'action. Bouh, c'est nul. Allez, on va appeler Aoden. D'ailleurs, je ne lui ai pas mis sa lance. C'est pas grave. Cracarmure, sur toi, d'abord. Voilà, tu joues en premier, tu ne joueras point. Beretor, une petite colère d'Ectelion. Pour finir, trois fois la même. Nickel. Adod, boucle des seigneurs de nain, deuxième âge. Nice. Alors, Adod, deux petits points qu'on va mettre dans la vitesse. Ensuite, Idrial, on monte sa dextérité à 80 et Barda, une boucle. Alors, du coup, il y en a deux. Celle-là, 45, 51. Celle-là, elle a l'air mieux. On va prendre celle-là. Très bien. Morwen, DH, 67, 66. Non, non, moins bien. Dommage. Et des avant-bras, on passe de 5 à 12. Nickel. Et à Aoden, une lance. Et on passe de 70 à 91. Oh, avec une pointe en or. Ouh. Allez, on va aller aider les autres là-bas. Ah, on est séparés par un mur. Ouh. Nouveauté, bonjour. Allez, on va dégommer l'archer tout de suite. Deux, trois. Voilà. Parce que je pense que les attaques à distance peuvent passer par-dessus le mur, mais pas les attaques... Ah si, on peut quand même. Ah bah nickel. Allez, cracard mur. Bam. Oh, il est encore debout. Oh, donc un peu plus de 6000 PV. Miroir de morgule. Ok, ça je crois qu'à chaque fois qu'on va les toucher, on va avoir des dégâts. Qu'est-ce qui lui restait ? Ah oui, oui, ils ont plus de 6000 PV. En effet. On va tenter la furie de flammes. Ah ouais. Peu importe l'attaque, ça mettra des dégâts. Et à Odin, tu vas faire don de santé sur Adod. Il faut le soigner là. Ouais. On va dire un peu plus quand même. On va mettre Idrial aussi. Il faut soigner Adod. Hop là. Voilà. On va faire drain de santé. Ah ouais, alors là, c'est kiff kiff. Bon, on en récupère un petit peu quand même. C'est pas si mal. Il lui reste plus grand chose. On va faire une coupe de nain. Ouais, ça suffit. Par contre, on prend aussi. Ah le miroir morgule là. Ouh. Je suis pas fan. Et à Odin, Morwen. Encore une lance. Waouh. Alors Morwen, cuissard. 7, 14. On prend et une lance à 83. Oh, ben non, non. En fait, non. C'est nul. Et on a encore un petit combat ici. Oh, mais il y en a plein en fait. c'est toute la cité là. Et Odin, craque à armure sur lui. Raté. Comme c'est étonnant. 591. Allez, hop. On va faire une furie de brunenne. Allez, Idrial, s'il te plaît. Oh, hâte valeureuse. C'est quoi ça déjà ? C'est une hâte pour tout le groupe ? Oh, je sais plus. Lance de morgule. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que ça fait déjà ? Rien. Ben, ça me va. Furie de flamme. C'est lui qui joue en premier d'abord ? Eh ben, tu joueras pas. J'ai une morgule 505. Attention à Dodd. Dissipation morgule. Ok, ça, ça doit enlever tous les effets qu'on a pu mettre sur nos persos. C'est ça. On va faire don de santé sur Adod. Ah ouais, donc ça a tout enlevé. Ben oui, oui. Et Aoden n'a plus rien. Idrial, il faut soigner. Et Aoden y joue après. Donc on va pas le soigner. On va faire une furie de brunenne sur le capitaine. Et Aoden, drain de santé. Voilà. Comme ça, on est full vie. C'est pas mal. C'est une morgule. Pim ! 849. Aïe, aïe, aïe. Allez, rage montagne sur l'autre, là, ouais. Et une fois, et deux fois, et normalement, c'est bon. Oui, parfait. Prochaine morgule. On va faire don de santé sur Adod. Voilà, comme ça lui aussi, ça lui augmente un petit peu ses attaques d'esprit, là. C'est bien. Très, très bien. J'ai envie de changer, j'ai envie de mettre un peu Illigost. Malheureusement, il est un peu délaissé Illigost parce qu'il fait très peu de dégâts. C'est un peu dommage. On va faire un tir visé avec lui. 1012, ouais, ouais. C'est pas fou, hein. C'est vraiment pas fou. Idrial, tu te soignes. Important. Voilà, super. Adod, purie de flamme. Allez. 4096. Bim, allez. C'est fini. Un niveau pour Illigost. Et, et Odin. Ok. J'admire les décors en même temps. Je trouve ça quand même super beau à chaque fois. C'est dingue. bon. Oh, une petite bande de sauvegarde. Écoutez, j'allais vous dire, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Eh bien, ça va être le cas. Et vous savez quoi ? Eh bien, le coffre qu'il y a derrière. Eh bien, on verra ce qu'il y a dans la prochaine fois. Voilà. j'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai hâte de continuer là. Je pense que je vais enchaîner là. Vraiment, je vais enchaîner un deuxième épisode derrière. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Et puis nous, eh bien, dans tous les cas, on se retrouvera dans deux jours comme d'habitude. Et puis, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la chaîne. Et sur ce, on se dit à très vite pour la suite. Portez-vous bien. C'était Naïrod. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501